Est-ce que vous voulez rigoler ? Je sais que vous voulez rigoler. Il se trouve que sur Tomane, quand on regarde bien, on a des listes d'envies. Le 4 octobre, du coup, ce que je voulais... Ouais, c'est drôle. Enfin, non, c'est pas drôle, en fait. Pourquoi je fais ça ? Bonjour. Salut. Comment allez-vous pendant cette période de confinement, hein ? Bah oui, nous sommes actuellement le 19 mars. Tout le monde est enfermé chez lui. On s'occupe comme on peut et on reçoit quand même des colis. Attention, hein, pas n'importe quel colis. Je le dis à chaque fois, ça. Par contre, on va arrêter de se protéger. Le colis, il y a eu le temps de se reposer. Alors oui, si vous sortez protection, mettez des écharpes, mettez des masques, mettez des mitoufles. Ouais, c'est des mitoufles. Alors, c'est pas des gants de cuisine, attention, hein. Parce qu'en fait, ça fait moufles et ça fait aussi mithaine. Mithaine, le mec qui sort son accent. Enfin, bref, cette blague, en fait, elle était pas drôle, hein, n'est-ce pas ? Aujourd'hui, on va tester un nouveau produit. Mais attention, pas n'importe quel produit. Je crois que je l'ai déjà dit, mais là, c'est vraiment pas n'importe quel produit. On va pas chipoter plus longtemps, on va commencer à ouvrir. Mais c'est vide. Alors, les mecs, ils m'ont sorti un carton comme ça pour une feuille et le produit. C'est génial. Ici, j'ai l'objet qui fait peur à tout le monde. Je sais pas si vous voyez, c'est écrit ou pas ? Ah non, c'est pas écrit. Donc là, vous voyez rien. En fait, depuis tout à l'heure, je vous montre comme ça. Et en fait, vous voyez pas ce que c'est. Alors, ce produit, qu'est-ce que c'est ? Je sais même pas si vous arrivez à le voir tellement l'angle de vue est large. Cette pédale, c'est une Corona Mini Chorus. C'est génial. J'adore. Comme je l'avais dit sur mon Instagram, j'avais une liste d'envie au mois de novembre. Dans cette liste d'envie, je voulais cette pédale. Et du coup, là, je me suis dit, c'est le moment de l'acheter. On va l'ouvrir. Mais par contre, comment ça souffle, cette merde ? J'ai peur de casser un truc. Au moins que c'est moi qui est con et qui sait pas l'ouvrir. C'est bien moi qui est con et qui sait pas l'ouvrir. Et du coup, en période de confinement, il faut que je m'occupe. Je range mes ongles et j'ai plus d'ongles pour ouvrir les colis. Ah, ça y est. Alors, on dirait un cercueil, le truc. Non, mais elle est toute mignonne. Qu'est-ce qu'on a ? Du 3M avec un pédale board. Le pédale board, d'ailleurs, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Vous pouvez la retrouver ici aussi. Le mec, il fait ça plus bien. Ensuite, on a quoi ? Les étiquettes, ici, électronique. Et le manuel d'utilisation. Ça, c'est un manuel simple et efficace. Ça a l'air solide. Ce qui est bien, c'est que les boutons, ils sont gros. Je suis fan. Pourquoi il y a un port mini USB ? Je ne sais pas si vous voulez aller voir. Il y a le port pour l'alimentation et le port mini USB. Oh, alors on peut connecter un PC. Ah, pour les firmware. Pourquoi pas ? Enfin, voilà, le déballage a été très vite. En même temps, c'était juste une pédale à déballer. On va changer tout de suite d'angle de vue. On va aller tester cette pédale maintenant. Alors, on se retrouve pour tester la pédale à effet. Ici, la pédale qui est branchée. Maintenant, on va la tester. Ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une fois la chanson sans rien, en song clean. Et ensuite, je vais jouer la chanson avec l'effet intégré et tous les potards au milieu. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, franchement, moi, je n'ai pas entendu de différence. J'espère qu'elle fonctionne, cette conne. Mais du coup, on va essayer une autre chose. On va mettre les potards à fond. Attention. Oh. Ah bah, si, ça fonctionne. Bon, par contre, on va essayer de régler ça correctement. On va tout mettre au trois quarts. Alors, du coup, il y a trois boutons. Il y a un bouton FX level. Donc, ça doit être sûrement pour entendre plus ou moins le chorus. Le bouton speed pour la vitesse du chorus. Et le dip. Le dip, death. Pourquoi ça sert ce bouton ? Ah, c'est l'effet de vague du chorus. On va mettre le speed au trois quarts. Et l'autre, à la moitié. En fait, le FX est très sensible à la fin. Mais au début, si tu le mets à la moitié, il n'y a que dalle. Si tu le mets au trois quarts, Tu sens déjà un peu plus la différence. Donc là, on va le mettre à fond. On va mettre au trois quarts, On va essayer une autre. On va essayer ça. Alors, on l'entend bien. On va essayer quand même avec une petite disto. Baissez un peu la disto. Alors sinon, je vais faire un autre truc. Parce que la strat, elle est très dynamique. Donc là, on va prendre la Starquaster. Elle a un son plus doux. Par contre, du coup, si je la mets avec l'overdrive, Alors, je n'ai pas tout mis ce que j'ai fait avec. Parce que voilà, ça a duré 15-20 minutes quand même. Du coup, donc, qu'est-ce qu'on peut en conclure de cette pédale ? Eh bien, en fait, elle est plutôt très bien. Elle a un nom original. Ah bah oui, ce n'est pas elle qui a appliqué le nom au virus. C'est plutôt l'inverse. Sinon, elle fonctionne très bien. Peut-être le bouton FX Level, Peut-être trop sensible à la fin et pas assez au début. Mais le reste, voilà, le bouton Speed est très bien géré. Et le bouton Death, Death, Death. Il y a un T. Oh putain, il y a un T. On va dire le troisième bouton. Ils sont plutôt bien gérés. Donc voilà un peu le tour de la Corona-chorus. Et non coronavirus. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter sur cette pédale. Si vous êtes intéressé par cette pédale, Eh bien, je mettrai le lien dans la description. En attendant, je n'ai rien d'autre à rajouter. Je vous dis donc à bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501